Hello tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui, on va sacrifier le portefeuille. On va acheter des iPhones reconditionnés. On va les déballer pour voir leur état, si ça fonctionne bien et si on n'a pas de mauvaise surprise. Vous le savez, le marché du reconditionnement monte en flèche. Beaucoup de personnes essayent d'acheter responsable et surtout, beaucoup moins cher. Un smartphone, ça coûte un prix. On n'a pas forcément les moyens d'acheter un smartphone tout neuf. Peut-être que vous ne souhaitez pas acheter sur des petites annonces de peur de vous faire arnaquer. Donc, une des solutions qu'on peut avoir dans notre tête, c'est le fait d'acheter un téléphone reconditionné chez un professionnel. En général, c'est garanti et on devrait avoir moins de mauvaises surprises. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo dédiée à l'achat d'iPhone reconditionnés parce que vous êtes beaucoup justement à vous poser la question est-ce que ça vaut le coup d'acheter des iPhones qui ne sont pas vraiment neufs sur des sites qui sont connus, notamment Backmarket et Biphone. Mais pour ceux qui ne savaient pas, Apple fait du reconditionnement depuis plusieurs années et souvent, c'est super intéressant parce que du coup, le prix est moins cher. On a un produit totalement neuf. On a tous les accessoires d'origine neufs. Tu as une garantie d'Apple d'un an. Ce qui change, c'est surtout la boîte qui est différente, qu'on s'en fout un petit peu. Et tu n'as pas les deux ans garantie d'Apple. C'est tout. Avant, il faisait notamment du reconditionnement pour les Mac et pour les tablettes. Mais depuis peu, il propose enfin des iPhones. Ça, très peu de personnes le savent. Et grâce à Jojol, le mec qui se la pète. Désormais, vous le savez. Bon, je vous propose qu'on les commande. Voilà, parfait. Donc du coup, on va commander premièrement sur le site d'Apple. On voit qu'on a pas mal de choix. On va passer une commande pour l'iPhone X. Là, on voit au niveau du prix, 699 euros avec 64 gigas. Et si on souhaite la version 256 gigas, c'est 829 euros. Bon, nous, on va prendre le moins cher, 699 euros avec, encore une fois, un an de garantie Apple. On passe maintenant au site Backmarket. Ce qu'il faut dire, c'est que le prix change un petit peu tous les jours. Tout dépend au niveau du stock et aussi par rapport au pays où vous commandez. Donc là, à ce jour, j'ai une version 64 gigas en très bon état. 503 euros avec une garantie de 6 mois. Quand même 200 euros de différence par rapport à Apple. Point important, la garantie d'Apple ne sera pas la même que la garantie de d'autres sites de reconditionnement. Après, si vous passez par des sites de reconditionnement qui sont basés, notamment en Europe, il y a quand même une protection pour l'acheteur. Donc, il ne devrait quand même pas avoir de problème. Maintenant, on va commander sur le site de Bifon. Ah bah là, c'est étrange parce que du coup, tous leurs iPhones, il n'y a rien en stock. Il n'y a même pas le prix qui est indiqué. Limite, ça bug même. Bah écoutez, tant pis pour eux. On aura fait la commande directement chez Apple et sur Backmarket. Je viens de recevoir les colis. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en aucun cas, je ne suis sponsorisé par Apple ni par Backmarket. J'ai vraiment commandé comme un client lambda. Niveau colis, celui-ci vient directement de chez Apple. Et là, on a celui de Backmarket. Et justement, c'est par celui-ci qu'on va commencer. Alors, on a le téléphone qui est dans cette boîte blanche. Est-ce qu'on a deux trucs dedans ? Non. D'accord ! On a une pochette comme si ça venait d'Apple. Avec à l'intérieur, on dirait les papiers officiels. Là, c'est la notice qui est en anglais. On en a un petit épingle pour enlever le tiroir nanoSIM. Ensuite, le téléphone. On va le voir après. Ça, c'est les accessoires qui est à première vue d'origine. On a le logo Apple sur le chargeur secteur USB. Il a l'air d'être neuf. Les EarPods avec le port Lightning. La petite télécommande. On dirait également que c'est un accessoire Apple d'origine. Et là, on a le câble USB vers Lightning qui ressemble justement à celui d'Apple. Et c'est fort possible que ça soit le même câble quand on achète un iPhone. Tout simplement, comme vous pouvez le dire, il y a écrit Foscon. Foscon qui travaille avec Apple. Alors voici l'iPhone X reconditionné. Couleur noir au niveau du dos. Aucune rayure. On a bien l'impression que c'est du neuf. Une des choses où je suis un petit peu étonné, c'est quand même le fait qu'on n'a pas le logo certification européenne. C'est comme si on avait acheté un iPhone directement en Chine. Sur les côtés, c'est parfaitement neuf. On a un écran de protection qui est déjà installé de base dessus. On va quand même l'enlever. On ne sait jamais. Peut-être que l'écran de protection cache des rayures. Aucune rayure. État impeccable pour backmarket. Et j'ai envie de vous dire encore heureux. Parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories. Et selon les catégories, c'est moins cher. Et en fait, chaque catégorie, c'est un état différent. Non, t'as vraiment occasion avec des grosses rayures. Un état un peu proche du neuf avec peut-être des micro rayures qu'on voit un petit peu loin. Là, j'ai vraiment pris comme neuf. Donc si on avait une seule rayure, là, backmarket, c'est pas terrible. Là, rien à dire. Accessoire d'origine à première vue. iPhone en parfait état physique. Pour l'instant, très bon point. En plus de ça, il y avait un écran en verre trempé qui était fourni avec. On passe maintenant au colis envoyé directement par Apple. C'est vraiment les mêmes boîtes quand on achète un produit neuf chez Apple. La boîte, pareil que l'autre, blanche. Cependant, un petit peu personnalisée avec iPhone X écrit dessus. Certifié Apple. Sur les côtés à droite à gauche, on n'a rien du tout. En haut et en bas, on a le logo Apple. Et à l'arrière, le numéro de série, le numéro IMEI. Et la boîte est protégée avec un blister vraiment à la Apple avec la petite languette à tirer. Parfait état. Nous avons la pochette. On a différentes notices avec différentes langues, notamment le français. Puis ensuite, on a l'épingle avec le tiroir nano SIM et les papiers de garantie Apple. Pour vous dire qu'on a un an avec. Alors pourquoi on n'a pas deux ans comme tous les autres produits ? Tout simplement parce que c'est un produit qui reste quand même pas neuf, neuf. Et la deuxième année de protection pour l'acheteur ne fonctionne pas là-dessus. Il ne fallait pas l'oublier. Et ça, c'est cool. On a les autocollants Apple. Le téléphone protégé un petit peu différemment, comme sur les produits neufs. Ça fait un peu similaire. Là, la qualité n'est pas la même qu'ici. Ici, c'est du plastique. Là, c'est du carton. Le chargeur secteur, pareil avec le logo Apple. Les EarPods avec le port Lightning et la petite télécommande. et le câble USB vers Lightning. C'est vraiment la même chose. Très bien. Niveau accessoire, c'est vraiment très similaire à Backmarket. Maintenant, le téléphone. Là, s'il n'est pas en bon état, ça m'étonnerait. Ça ne serait pas bien Apple. Et comme vous pouvez le voir, grosse différence par rapport à l'autre. Certification et le design by Apple in California. Pour le contour, rien à dire. Aucune rayure. Au niveau de l'écran, pas d'écran de protection, contrairement à Backmarket. Mais bien entendu, parfait état. C'est vrai qu'à première vue, pour 200 euros de moins, on ne ressent pas vraiment de différence. À part cette histoire de dos, on n'a pas les différents logos. C'est sûr que sur celui-ci, c'est beaucoup plus clean. Mais je ne sais pas si on a le droit de vendre des reconditionnés comme ça, sans les certifications. Ça, c'est peut-être une question à poser. On va les allumer. Le bouton Power est un petit peu différent sur celui de Backmarket. Il faut un petit peu plus forcer quand on appuie dessus. Il est un petit peu plus enfoncé. Ce n'est pas gênant à l'usage. Mais il y a quand même une différence. Pareil pour les boutons volume. Ils sont un petit peu plus enfoncés sur Backmarket. On va configurer tout ça. Après, c'est vrai, je vous avoue, où je suis, le Wi-Fi, c'est une catastrophe. Votre iPhone n'a pas pu être activé car le serveur d'activation est injoignable. D'accord, bon, sur celui d'Apple, l'activation galère. What the fuck ? On va voir si Face ID fonctionne. On met son visage. Et on est bon. La configuration est terminée sur celui de Backmarket. Le tactile est réactif. Ça fonctionne bien. Y a-t-il un pixel mort ? Bah écoutez, rien du tout. L'appareil photo. Bon, là, c'est l'iPhone X. Donc, il y a quand même largement mieux. Mais à première vue, ça fonctionne bien. Après, ce qui est bien, c'est de tester un petit peu plus en profondeur au niveau de la batterie. Je ne vais pas forcément le faire dans cette vidéo. Parce que si, en plus de ça, je dois tester l'autonomie de ces téléphones, plus encore tous les nouveaux téléphones qui vont arriver, ça ne va pas aller très loin. Par contre, ça peut être en effet intéressant de le tester pendant plusieurs mois. Genre, je le prête à quelqu'un et me dire ce qu'il en pense. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Alors, sur l'iPhone de chez Apple, tactile réactif, ça fonctionne bien. Appareil photo. Appareil photo qui fonctionne, aucun problème. Le Face ID. Tiens, on n'a pas testé le Face ID. Parfait, marche nickel. On va regarder la vidéo. J'ai acheté des Airpods géants à 10 euros. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à la checker. Achat un petit peu inutile, puisque l'enceinte n'est pas de super bonne qualité. Mais niveau design, ça envoie du loire. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Mais encore une fois, le but de cette vidéo, c'est de vous partager mon expérience. L'iPhone Back Market, le douche, est un petit peu plus chaud que celui d'Apple. Je ne sais pas s'ils ont mis la même batterie ou quoi que ce soit. Ça pourrait être intéressant même. On fait une vidéo où on ouvre les téléphones pour voir comment c'est à l'intérieur. Au niveau du son, c'est vraiment pareil pour les deux. Écoutez, je pense que j'ai un petit peu tout dit. Je pense que là où ça peut être intéressant, c'est vraiment à l'usage sur plusieurs semaines, plusieurs mois d'utilisation, comment ça se passe avec un iPhone reconditionné. Est-ce que sous un mois, deux mois, ça fait encore son taf ou pas ? Ça peut être une idée de vidéo qui peut être vraiment chouette. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Pour moi, niveau unboxing, Back Market, Apple, c'est plutôt similaire. Au niveau du prix, quand même, 200 euros de moins chez Back Market. Mais il y a quand même des petites différences. Celui qui est le plus frappant, c'est en ce qui concerne les boutons qui sont un petit peu plus enfoncés sur celui de Back Market. A voir si c'est un défaut ou pas. Mais voilà, c'est ce que j'ai reçu. Je vous dévoile la vérité de ce que j'ai eu. Mais après, voilà, à l'usage, ce n'est pas vraiment gênant. Eh bien, écoutez les amis, on est à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas aussi à me poser plein de questions, des trucs que vous aimeriez. Peut-être que je teste sur ces téléphones reconditionnés. Pourquoi pas en refaire une autre vidéo et éventuellement y répondre sur peut-être cette vidéo à vie sur plusieurs semaines. Je verrai ça. À vous d'être assez actifs. Et si vous êtes nombreux, je ferai cette vidéo. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut ! J'avoue que par contre, le dos de la version Back Market, c'est beaucoup plus stylé. C'est bien.